Ce mercredi 24 mai, Eglantine et Meillet étaient dans la matinale de France Inter. L'occasion pour l'animatrice de revenir sur le décès de son fils Samy, survenue en février dernier et de livrer un témoignage bouleversant sur son nouveau quotidien familial depuis sa disparition. Le 20 février dernier, sur Instagram, Eglantine et Meillet annonçaient le décès de son fils Samy, atteint de troubles autistiques sévères et polyhandicapés. Il avait 17 ans. Malgré sa disparition, l'animatrice de télévision continue de médiatiser son combat, notamment pour construire des écoles particulières qui offrent des services totalement personnalisés, une éducation personnalisée aux enfants principalement autistes, comme elle l'a expliqué ce mercredi 24 mai dans la matinale de France Inter. Afin d'en financer une avichie, Eglantine et Meillet sera sur la scène du théâtre Mogador le 6 juin prochain pour un spectacle consacré au meilleur moment de la comédie musicale. Eglantine et Meillet, on ne pense pas assez à la fratrie de nos enfants autistes ou handicapés son combat, Eglantine et Meillet le poursuit aussi pour les autres familles, comme elle l'a confié à Sonia de Villers sur France Inter. Si est-il indispensable ? Je ne peux pas les abandonner et j'aurais trouvé ça terrible de me sentir moi-même abandonné si une association avec laquelle je me sentais accompagné au quotidien décidait tout d'un coup de fermer ses portes, a-t-elle dit. Dans la suite de l'entretien, l'animatrice a parlé de son autre fils, Marco, qui a passé son enfance au contact quotidien de son frère autiste. On ne pense pas assez à la fratrie de nos enfants autistes ou handicapés. Ils sont évidemment terriblement impactés, leur quotidien ne peut pas être le même qu'un enfant normal, a-t-elle expliqué. Comment le quotidien de son autre fils Marco a changé après la mort de Samy pour son fils Marco, c'était la normalité à juger Eglantine et Meillet même si après la mort de son frère Samy, son quotidien a changé. Il a découvert ce que c'était une maison calme, que de prendre un petit déjeuner avec sa mère avec laquelle il pouvait parler. A table, on n'avait jamais le temps de parler avec mon fils, on était très, très occupés par le fait de réussir à faire avaler une bouchée à Samy qui bougeait dans tous les sens, qui criait, qui se frappait. Tout d'un coup, sa vie a lui a changé, mais il en a beaucoup culpabilisé lui-même, énormément, a-t-elle fait savoir. Et de poursuivre, quand je partais tous les quinze jours voir Samy, Marco me disait, tu pars encore ? Je dis, mon amour, Samy aussi a le droit à sa maman, oh oui s'y est-il vrai, il a tellement pas de chance, moi je taille tout le reste de la semaine et s'y est-il pas juste. A lire aussi Changement Total, Eglantine Aimeyer a repris le travail après la mort de son fils, elle affiche sa transformation. Changement Total, Eglantine Aimeyer a repris le travail après la mort de son fils, elle affiche sa transformation. Changement Total, Eglantine Aimeyer a repris le travail après la mort de son fils, elle affiche sa transformation.